Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi jour de paie pour ceux qui ont une paie, 3 février, 3 février j'aimerais ça mais on est rendu le 3 mars 2022, midi 46 heures du Québec, rien ne va plus, c'est de plus en plus incompréhensible ce qui se passe en Ukraine, pays pour la plupart d'entre nous qui était presque insignifiant il n'y a pas si longtemps, on pourrait dire, on pense il n'y a pas si longtemps, mais il y a beaucoup de choses qui se sont jouées en Ukraine d'abord quand l'ex-URSS c'est tombé, on a eu des accords qui ont été signés et à l'époque Bill Clinton en tête, président des États-Unis, avait rassuré la Russie que jamais, avait donné leur parole, jamais l'Ukraine n'adhérait à l'OTAN. Donc on a vu quand même un changement de cap ces temps-ci, ces dernières années, on avait désarmé aussi nucléairement l'Ukraine à l'époque, dans les années 90. Beaucoup d'histoires se sont déroulées depuis, gouvernement renversé et démocratiquement élu dans les années 2014, je pense. Donc ici on parle de Viktor Yanukovych, qui était président, qui est né en 50, politicien ukrainien, qui a servi de quatrième président de l'Ukraine jusqu'en 2014, de 2010, jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions lors de la révolution de la dignité de 2006. À 2007, il a été premier ministre de l'Ukraine. Il a également occupé ce poste de novembre 2002 à novembre, à janvier 2005, avec une courte interruption en décembre 2004. Après avoir rejeté l'accord d'association ukrainien-européen, Yanukovych a été évincé de ses fonctions lors de la révolution de la dignité. Il vit actuellement en exil en Russie. Il a été gouverneur de l'Oblast de Donetsk, une province de l'est de l'Ukraine, de 1997 à 2002. Il a été premier ministre de l'Ukraine du 21 novembre 2002 au 7 décembre 2004, et du 28 décembre 2004 au 5 janvier 2005, sous le président Léonide Kuchkma. Donc, cet individu-là s'est présenté pour la première fois à la présidence en 2004. Il s'est qualifié pour le second tour et a d'abord été déclaré vainqueur face à l'ancien premier ministre Victor Luchchenko. Cela a provoqué de nombreuses protestations citoyennes et la place de l'indépendance de Kiev a été occupée lors de ce qui est devenu connu sous le nom de Révolution Orange. La Cour suprême ukrainienne a annulé le second tour des élections et a ordonné un deuxième second tour. Yannokovitch a perdu cette deuxième élection face à Luchchenko. Il a été premier ministre une deuxième fois du 4 août 2006 au 18 décembre 2007, sous le président Luchchenko. Il a été élu président en 2010. battant le premier ministre Lulia Timochenko, l'élection a été jugée libre et équitable par les observateurs internationaux. Novembre 2013 a vu le début d'une série d'événements qui ont conduit à son éviction en tant que président. Yannokovitch a rejeté un accord d'association européen en cours, choisissant plutôt de poursuivre un renflouement du pré-russe et des liens plus étroits avec la Russie. Cela a conduit à des manifestations et à l'occupation de la place de l'indépendance de Kiev. Une série d'événements surnommés « L'Euro Maiden » par les partisans de l'alignement de l'Ukraine sur l'Union européenne en janvier 2014. Cela s'est transformé en affrontements meurtriers sur la place de l'indépendance et dans d'autres régions de l'Ukraine, alors que des citoyens ukrainiens affrontaient le Berkut et d'autres unités spéciales de la police en février 2014. L'Ukraine semblait être au bord de la guerre civile, car de violents affrontements entre manifestants et forces de police spéciale ont fait de nombreux morts et blessés. Le 21 février 2014, Yanukovych a affirmé qu'après de longues discussions, il était parvenu à un accord avec l'opposition plus tard dans la journée. Cependant, il a quitté la capitale pour Kharkiv, affirmant que sa voiture avait été abattue alors qu'il quittait Kiev et voyageait à côté de la Crimée. Et finalement, s'est exilé dans le sud de la Russie. Et le 22 février 2014, le Parlement ukrainien a voté pour le démettre de ses fonctions et programmé de nouvelles élections, au motif qu'il s'est retenu d'exercer ses fonctions constitutionnelles et a effectivement démissionné. Plutôt que de poursuivre la procédure de destitution pour délit criminel, acte en vertu de l'article 108 de la Constitution ukrainienne, le Parlement a fixé au 25 mai la date de l'élection spéciale pour choisir son remplaçant et deux jours plus tard a émis un mandat d'arrêt contre lui, l'accusant de meurtre de masse de civils après son départ. Il a organisé plusieurs conférences de presse. Dans l'une d'elles, il s'est déclaré rester le chef légitime d'État ukrainien, élu lors d'un vote libre par les citoyens ukrainiens le 8 juin 2015. Yanukovitch a été officiellement privé du titre de président par le Parlement et le 24 janvier 2019, il a été condamné par cotumance à 13 ans d'emprisonnement pour autre trahison par un tribunal ukrainien. Vraiment, toute une histoire très compliquée ce qui se passe là-bas. On a entendu parler de l'Ukraine et de Zelensky aussi via Donald Trump, qui avait été impliquée dans un appel téléphonique qui avait été rendu vraiment bizarrement public, chose qu'on ne fait jamais, sous des pressions des politiciens américains, spécialement des démocrates. Et ça avait mené à son premier procès, ou deuxième, je ne sais plus, il y en a eu deux, du président Trump, en destitution. Alors qu'on l'accusait d'avoir demandé à Zelensky de la saleté sur son opposant politique, Joe Biden. C'est bizarre tout ce qui se passe là-bas, vraiment très bizarre. On a eu beaucoup de prétentions aussi, de corruption énorme entre l'élite politique américaine, dont le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui a siégé sur un conseil d'administration d'un grand consortium de pétroliers, en n'ayant aucune connaissance sur le sujet, avait été nommé là, pendant que son père était vice-président des États-Unis, puis a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a plein d'autres connexions aussi en Ukraine. L'Ukraine, c'est vraiment tout un mystère. Moi, honnêtement, j'en perds mon latin, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On est avec ce problème-là en ce moment, puis il va falloir passer à travers. The Mirror nous dit que Vladimir Poutine a eu un entretien avec Emmanuel Macron aujourd'hui, et a dit à Macron que la violence va empirer et prévoit de prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Le président russe a fait ses commentaires à Macron, son homologue français, lors d'un appel téléphonique aujourd'hui. Le président russe a fait ses propos alarmants à Emmanuel Macron, son homologue français, lors d'un appel téléphonique jeudi après-midi. Après avoir raccroché le téléphone à la fin de l'échange, qui a duré une heure et demie, Macron a déclaré le pire est à venir. Un porte-parole de l'Élysée a expliqué, le président Poutine a exprimé sa très grande détermination à poursuivre l'offensive, dont le but est de prendre le contrôle de tout le pays. Le président Poutine a déclaré que l'opération de l'armée russe se développait conformément au plan et que cela empirerait si les Ukrainiens n'acceptaient pas les conditions de réédition. Le sentiment inquiétant est particulièrement malvenu car il survient alors que la Russie et les Ukrainiens s'assoient ensemble pour la deuxième fois pour tenter de parvenir à un accord de cessez-le-feu. Il semble y avoir une distance importante entre les demandes des deux parties. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a déclaré que si son pays était prêt à reprendre des pourparlers, les exigences de la Russie n'avaient pas changé et qu'il n'accepterait aucun ultimatum. Les responsables russes ont déclaré que les demandes de Moscou incluent la reconnaissance par l'Ukraine de l'emprise de la Russie sur la Crimée, l'indépendance des zones contrôlées par les séparatistes de Donetsk et Lugansk, ainsi que la démilitarisation et la dénazification. Wow, des gros mots. Hier, Macron a dénoncé les mensonges propagés par le gouvernement russe pour justifier une guerre en Ukraine tout en affirmant qu'il continuera à faire pression sur M. Poutine pour un cessez-le-feu. Tout en s'adressant également au président ukrainien Zelensky, Macron a imputé les hostilités à Poutine. Wow, vraiment toute une histoire. Pendant ce temps-là, le Sun, le US Sun, nous rapporte que des troupes russes sont démoralisées et pleurent et se rendent sans combattre alors que la machine de guerre ukrainienne est furieuse. Et peut-être que celle de Poutine est en train de s'effondrer, mais ça serait tellement étonnant. Puissance extraordinairement supérieure à celle de l'Ukraine. C'est à se demander ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de calcul de la part de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de calcul de la part de l'Occident aussi face à la puissance militaire? Face à la détermination des militaires, je ne sais pas, mais on voit des jeunes soldats qui sont complètement décontenancés et on prétend avoir 9000 soldats russes tués jusqu'à présent. Et on semble dire que ces jeunes-là n'étaient même pas conscients qu'ils étaient à la guerre. Ils pensaient être dans des exercices. Je ne sais pas, mais wow! Global News, la chaîne d'information britannique, nous dit que l'Union européenne détecte des signes que la Russie pourrait introduire la loi martiale. On craint de plus en plus ce à quoi Vladimir Poutine pourrait recourir alors que la Russie s'isole de plus en plus sous une avalanche de sanctions occidentales. On a vu l'effondrement des banques, la ruée des gens vers les guichets, les taux d'intérêt augmentés de plus de 50 à 60 %, passés de 9 à 20 %. L'Union européenne détecte des signes sur les réseaux sociaux indiquant que la Russie pourrait instaurer la loi martiale, rien de moins dans le pays, après son invasion de l'Ukraine, a déclaré un responsable aujourd'hui, donc ce jeudi. Le responsable basé à Bruxelles a déclaré que le bloc voyait des spéculations sur les réseaux sociaux, sur d'éventuels plans russes qui, selon lui, seraient entièrement produits à la maison, donc pour la Russie. Tout comme la perte tragique de jeunes vies tuées dans le conflit militaire, les mères russes devaient apprendre la perte de leurs fils. Imaginez, ça c'est pas un cadeau. C'est donc quelque chose dont nous sommes conscients, et c'est quelque chose qui nous inquiète, a déclaré le responsable mentionné. La guerre de la Russie contre l'Ukraine en est maintenant à son huitième jour, avec un énorme convoi de chars et de véhicules blindés russes se rapprochant de la capitale ukrainienne, Kiev, et les combats qui s'intensifient sur le terrain. Les pertes ont augmenté et des rapports ont révélé que plus de 70 soldats ukrainiens avaient été tués par l'artillerie russe et ont récemment frappé une base militaire à Oktykarka, une ville entre Kharkiv et Kiev. Mais les combattants ukrainiens opposent une résistance farouche et la Russie n'a pas été en mesure de dominer le ciel. Vraiment, wow, c'est fascinant. C'est à n'y rien comprendre aussi. Un conseiller du Kremlin rond les rangs pour dire qu'il ne peut pas comprendre l'invasion de l'Ukraine par Poutine et déclare que beaucoup d'entre nous, en parlant de dirigeants du Kremlin, sommes déprimés. Dans une interview extraordinaire, Andrei Kortouna va déclarer que l'invasion était embarrassante pour la Russie. L'expert en politique étrangère craint que Poutine ne soit influencé par son entourage. Il a appelé à un cessez-le-feu à des négociations entre la Russie et l'Ukraine et l'Occident. Un haut conseiller du Kremlin a rompu les rangs pour appeler à un cessez-le-feu en Ukraine alors qu'il qualifiait d'invasion embarrassante les actes en ce moment posés par la Russie. Andrei Kortouna va déclarer que beaucoup d'entre nous sommes déprimés dans une intervention extraordinaire après que Poutine ait fait de son pays un paria sur la scène internationale. L'expert en politique étrangère, qui est le directeur général du Conseil russe des affaires internationales et siège à un panel qui conseille le Kremlin, a déclaré qu'il ne comprenait pas la justification de l'événement. Il a déclaré à Skynaux, j'ai été choqué parce que pendant longtemps, j'ai pensé qu'une opération militaire n'était pas faisable, que ce n'était pas plausible. Mais mon conseil aujourd'hui, compte tenu de la situation actuelle sur le terrain, serait de faire un cessez-le-feu la priorité absolue. Nous devons arrêter le conflit. Il a déclaré que l'Ukraine et l'Occident devaient se mettre autour d'une table de négociation avec la Russie pour mettre fin à la guerre coûteuse. Et n'oubliez pas, hier, on a appris que des dirigeants pensent que ce conflit-là, des experts en renseignement, pourrait durer des années. Imaginez-vous, wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description, vraiment. Si tu n'allais rien comprendre, moi, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. C'est d'une complexité incroyable. On est rendu là-dedans, on sort d'une pandémie, puis c'est comme si la prochaine étape, c'était ça, un conflit comme celui-là. Puis attendez, la Chine avec Taïwan, wow! Ça, je vous en avais parlé depuis longtemps, ceux qui me suivent depuis longtemps. Il y a beaucoup de revendications territoriales qui vont arriver sur les tables. Les dates sont périmées et les gens vont trouver le temps long, je vous le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada